Pour cette nouvelle saga, on va rentrer différemment dans le monde secret de la petite rome noire. Elle va rencontrer son alter ego, la Rose, qui la prend vie réellement. La Rose, qui est la note de cœur de ce parfum, qui va apporter tout son naturel dans ce film et qui va rencontrer tout le naturel du personnage dessiné au pinceau et à la main. C'est une rencontre entre deux individus qui vont s'accorder, qui vont danser ensemble, qui vont se connaître. Le film est hybride puisque le personnage est dessiné et la Rose est réelle, donc on a deux mondes, mais aussi la petite rome noire prend des attributs de la Rose et la Rose prend des attributs de la petite rome noire. Tout le travail, souvent, c'est d'épurer. L'idée de Paris, elle est extrêmement fine et délicate. On la laisse suggérer. C'est vraiment un petit moment de poésie, je trouve.